Vous savez, il y a un gros problème au niveau du pluralisme dans les médias et personne ne comprend ce qui se passe avec la gauche. A savoir que si tu es de droite et que tu n'invites pas assez de personnes de gauche, tu ne respectes pas le pluralisme. Mais si tu es de gauche, tu peux n'inviter absolument personne de droite et là tu respectes le pluralisme. Et en fait, j'ai compris pourquoi. On va regarder aujourd'hui 5 extraits vidéo très importants. Et vous allez voir qu'avec les deux derniers, on va comprendre ce qui se passe en fait avec les médias de gauche et pourquoi ils fonctionnent comme ça. Du coup, évidemment, on va regarder plein d'extraits, donc petit filtre anti-droit d'auteur. Et là, on va voir un élu de gauche qui va harceler Vincent Bolloré, qui est le directeur du groupe Bolloré, du coup CNews, CPMP, etc. Donc sur la question effectivement qui avait déjà été posée de votre projet politique et logique, il y en a-t-il un ou est-ce un fantasme ? Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Je me permets de reprendre les quelques éléments que vous avez dit ici même devant nous. Ma collègue l'a déjà rappelé. Vous venez de dire, si je ne crois pas dans quelque chose, je ne le mets pas dans mes antennes. Finalement, c'est une façon un petit peu bizarre de parler à la première personne pour quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ce qui passe à l'antenne, qui ne s'occupe de rien. Mais ne trouvez-vous pas étrange de parler de vos antennes pour des chaînes TNT qui sont des services d'intérêt général ? Finalement, c'est là, je crois, notre différence peut-être de conception. Ah, et du coup, il se fait critiquer parce qu'il dit « je, je, je », alors qu'il doit être neutre. Et en commentaire, du coup, il y a plein de gauchistes qui répondent. Le fait d'être, bon là je vais le dire, son racisme un peu aussi quand même, chassé le naturel et il revient au galop. T'as pas le niveau, jamais tu l'auras. Même Shelby avait un niveau supérieur au tien. C'est une commission d'enquête ou un défouloir partisan extrémiste. Et du coup, ce que je ne comprends pas trop, ce que je ne comprenais pas, maintenant j'ai compris, vous allez voir, c'est que Sud Radio, souvenez-vous, il s'était passé ça ? On ne reçoit pas les personnalités d'extrême droite. Donc c'est pas qu'il n'en reçoit peu ou pas beaucoup, c'est qu'il n'en reçoit pas. Le pluralisme, c'est zéro. Il n'y a que des élus de gauche qui passent dans Sud Radio. Jamais quelqu'un de droite. Jamais Marine Le Pen. Jamais Jordan Bardella. Jamais Marion Maréchal. Jamais Jean Messia. Jamais Éric Zemmour. Personne. Et là, c'est très, 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 très le pluralisme. Vous avez reçu Marine Le Pen ? Jamais. Enfin, le petit journal à l'époque de la présidentielle, de la première présidentielle d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait été reçue. Mais lors de la dernière campagne, on n'a reçu aucune personnalité. Vous pouvez vous reprocher, c'est pas très démocratique ? Bon, on n'est pas un service public, vous le savez, on est sur une chaîne privée, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc, c'est quand même assez fascinant, cette histoire. Il faut boycotter le quotidien. Qui a osé voter pour Macron ? Super tolérant, c'est progressiste. Même quand les gens ne veulent pas de la merde, vous venez le faire sentir. Laissez les gens tranquilles, restez entre haineux et aigris sur CNews. Quotidien égale une émission, CNews égale une chaîne. Trop compliqué de faire la différence. D'accord, donc le quotidien, ils ont le droit de recevoir personne parce que c'est une émission. Mais CNews, ils n'ont pas le droit parce que c'est une chaîne. Vous jouez sur les mots. Vous jouez complètement sur les mots. On n'a qu'à dire que CNews est une émission. Et oh, ça y est, ça marche en fait. Ça n'a aucun sens. Pareil, là, il y a Olivier Véran qui passait sur le quotidien. Et qui disait ceci. Il était très fier. D'abord, je suis ici, je participe à une émission de télévision que je salue pour sa rigueur parce que je crois que vous êtes la dernière émission de télévision à ne pas recevoir d'élus de l'extrême droite. Et bravo pour ça parce que les dix... Donc là, tu as un élu politique qui félicite une chaîne de ne pas recevoir de personnalité de droite. Il est fier, à partez-en. Oh là, là, mon idole. Il y a Olivier Véran, mon idole, qui me parle. Et là, c'est très très le pluralisme, du coup. Ça n'a aucun sens. « Olivier Véran et le totalitarisme. Ils sont extrêmement dangereux. La démocratie a géométrie variable. Les gens qui veulent invisibiliser sont des élus. La démocratie, ce n'est donc pas du tout son truc. Il est beaucoup plus proche du fascisme que les soi-disant élus d'extrême droite qu'ils mentionnent. Bah alors... » Et là, c'est Cédeloire. Christophe Deloire, tu ne t'indigne pas, là. Ça te paraît tout à fait normal, là ? Les gauchistes sont tellement habitués à l'hégémonie dans toutes les institutions qu'ils assument tranquillement leur manque du pluralisme. Tout cela doit et va changer. Est-ce que cette émission a été comptabilisée dans le temps de parole et d'antenne des partis de gauche ou de renaissance par l'ARCOM ? Eh bah, ça alors, la pluralité d'Olivier Véran, elle est où ? Eh bah, ça alors. Allô, l'ARCOM, un mot peut-être. Et ici, il y a Vincent Bolloré. Alors ça, c'est un problème des gens de droite. C'est que pour se justifier que le mec n'est pas raciste, il explique qu'il a des copains musulmans. Et du coup, il va se faire lâcher par la gauche. C'est quand même... Moi, je trouve ça fou, mais... C'est le niveau zéro de l'argumentation. Le mec est PDG d'une méga-entreprise et il ne sait pas se défendre. Pourquoi tu ne parles pas du quotidien quand on t'attaque ? Pourquoi tu ne réponds pas en disant « Et le quotidien ? Et Sud Radio, alors ? » Non, il va se justifier en disant « Bah, moi, j'ai un copain qui est musulman. » Et c'est catastrophique. Et je vais vous raconter aussi, simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman. Non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité. Mais figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète, Mohamed V, à la fin du milieu des années 50, en France, ne savait pas où aller. Il avait été exilé par votre pays, par notre pays. Et il ne savait pas où revenir. Et il est venu chez nous. Et il a habité dans notre propriété de Garche-Vaucresson, en novembre 55. Et nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du prophète, puis son fils qui était là, et maintenant, bien sûr, le fils de son fils qui est sur le trône. Donc, ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler des autres religions. Et je vais vous raconter aussi, simplement... Et du coup, pourquoi la droite est obligée de se justifier comme ça ? Et pourquoi la gauche a le droit de n'inviter absolument aucune personnalité de droite et de n'avoir aucun problème de pluralisme ? Pourquoi c'est que la droite qui doit s'écraser ? Pourquoi la gauche domine le pouvoir médiatique ? Eh bien, on va le comprendre avec cette dernière vidéo. Et là, ça a été la révélation, en fait. Donc, c'est Benjamin Lucas. C'est qui, déjà, ce mec ? Député écologique du PS. Oh, quel hasard ! Mais quel hasard ! Et du coup, il nous explique que le pluralisme n'est pas à mettre à égalité sur toutes les chaînes. C'est-à-dire que la parole d'un raciste n'est pas la même que la parole d'un élu de gauche qui est héroïque. Et c'est pour ça que quelqu'un de droite n'a pas le droit au même temps de parole que quelqu'un de gauche. Parce que le milieu de droite est très très méchant. Et du coup, il n'est pas à égal d'un élu de gauche qui, lui, est plus ou moins un dieu vivant, héroïque, fantastique, malin, astucieux, beau, musclé, intelligent, etc. Donc, c'est pour ça que la droite est très peu représentée. C'est que leurs paroles ne vaut rien face à un élu de gauche. On va écouter ça et c'est absolument fou. De mon point de vue de notre démocratie, le pluralisme, ce n'est pas l'idée que toutes les opinions se valent et sont à équidistance. La parole d'un raciste ne vaut pas la parole d'un humaniste. La parole d'un climato... Un humaniste, un humaniste. Donc en fait, dès que tu n'es pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça qu'ils te disent que tu es d'extrême droite. Parce qu'à partir du moment où tu es d'extrême droite, ta parole vaut moins que celle d'un humaniste de gauche. Et du coup, inéluctablement, tu dois être réel, tous les médias. Parce que ta parole ne vaut plus rien à partir du moment où tu es qualifié d'extrême droite. C'est fascinant, je vous le remets. De mon point de vue de notre démocratie, le pluralisme, ce n'est pas l'idée que toutes les opinions se valent et sont à équidistance. La parole d'un raciste ne vaut pas la parole d'un humaniste. La parole d'un climato-sceptique, vous en avez rappelé, vous avez pris l'exemple environnemental tout à l'heure, ne vaut pas la parole d'un membre du GIEC, par exemple. Mais parce qu'on a le sentiment, on a le sentiment, pardon. Madame Azizac a une émission chaque semaine sur France Inter. Et Mazizac, le climatologue. Je vais terminer, si vous permettez. Mais moi, j'ai fait l'effort, c'est un effort, de regarder à plusieurs reprises ces news, et on met à équidistance la parole du GIEC, de scientifiques, de gens qui ont travaillé sur un certain nombre de sujets, et la parole de n'importe quel polémiste ou chroniqueur qui va tenir des propos, qui sont contre la science, contre la vérité. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque. Il est quasi philosophique, ce débat. Si je peux terminer. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque. C'est marrant parce que justement, ces fameux polémistes à qui on ne doit laisser aucun temps de parole, eh bien aujourd'hui, leur temps de parole est comptabilisé comme s'ils appartenaient à un parti politique. Donc c'est que vous-même, vous les jugez comme importants. Leur temps de parole est décompté de la même façon qu'un membre du GIEC, par exemple. Donc vous vous contredisez. Ils sont importants ou pas importants à un moment donné ? Sur la différence entre information et opinion, c'est effectivement le rapport à la vérité et à l'éthique. Or, CNews, depuis 2012, a eu 31 mises en cause pour manquement à l'exigence d'honnêteté et d'indépendance de la formation. C'est le monde qui révélait ça, ça ne vient pas de moi. C'est beaucoup plus que les autres médias. Donc il y a bien un rapport, un problème évident. C'est bizarre parce que moi, je parle beaucoup d'articles de BFMTV et rien que moi, à mon niveau, en traitant un article par-ci par-là, je relève beaucoup d'erreurs et de fausses informations. Et ça m'énerve beaucoup. Des fois, je m'énerve en vidéo. Alors que je ne fais que quelques articles par-ci par-là. Donc que tu me dises que BFMTV fait moins de 30 fausses informations par an, ça me surprend un petit peu. Parce que rien que moi, à mon échelle, j'en ai trouvé au moins 5 ou 6 en un an de vidéo. Et c'est juste que vu que BFMTV est de gauche, eh bien, ils ne sont pas au même niveau que les CNews, qui, eux, ne sont que des racistes. Les paroles ne sont pas équivalents. À ces news, de rapport à la vérité, de rapport à l'éthique, qui montrent que ce n'est plus... On ne va pas vous mettre d'accord sur ce débat abyssal. Pardon, mais se faire revendiquer la liberté d'expression, revendiquer la liberté d'expression pour tenir... Prends un exemple diffusé à longueur de journée, des incitations à la haine, du racisme, de l'islamophobie, de l'homophobie... Mais ça n'est pas ce qui se passe sur les têtes de CNews, monsieur. Mettre un visuel pour dire que l'IVG est la première cause de mortalité dans le monde. Tout ça n'est pas de la liberté d'expression, tout ça est un projet politique, contraire aux valeurs de la démocratie. Lui, il est en roue libre. Lui, il est vraiment en roue libre. Du coup, la polémique qui a eu lieu par rapport à l'IVG, et qu'elle a été classifiée par CNews comme étant la première cause de mortalité au monde, ce qui est quasiment... En fait, l'histoire, c'est que l'IVG n'est pas considérée comme une cause de mortalité. Mais le chiffre qu'a donné CNews est réel. C'est-à-dire que si tu considérais les morts par IVG, ça serait en effet la première cause de mortalité au monde. Mais ce chiffre n'est pas faux. C'est juste que les gauchistes disent que non, ce n'est pas considéré comme un cas de mortalité, donc il ne faut pas les prendre en compte. Le chiffre n'est pas faux. C'est juste qu'on n'a pas le droit de dire que c'est un cas de mortalité. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut dire que ça n'existe pas. Et ça, c'est pas du mensonge politique. Dire que ça n'existe pas, on fait comme si ça n'avait jamais eu lieu. Voilà, ça c'est très bien. Ça c'est très très la neutralité. C'est quand même bizarre. Pareil, l'histoire avec le GIEC et les climato-sceptiques. Ce qu'ils appellent les climato-sceptiques, c'est les gens qui disent que l'urgence climatique n'est pas si urgente que ça. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens se posent beaucoup de questions. Parce qu'on a des dirigeants qui nous disent de baisser le chauffage, de mettre des pulls, de trier nos déchets, etc. Parce que c'est la fin du monde et on va tous mourir. Mais qu'en même temps, l'utilisation de jets privés n'a jamais été aussi élevée. Que les mecs polluent de plus en plus. Donc j'ai dit que les mecs, c'est les ultra-riches. Donc est-ce que c'est vraiment la fin du monde ? Parce que ces gens-là, c'est les pires en fait. Ça n'a aucun sens. Si c'était vraiment la fin du monde, ils arrêteraient d'utiliser des jets privés pour aller voter. Comme Jean Castex qui utilisait un jet privé pour aller voter. Donc oui, des gens se disent, mais est-ce que c'est vraiment la fin du monde ? Est-ce qu'on ne se foutrait pas un peu de nous ? Ils sont en droit de se poser la question. Parce que c'est quand même très bizarre. On nous dit de baisser le chauffage pendant qu'à l'Elysée, les voitures qui attendent dehors restent allumées. Le chauffage ou la clim selon la saison en marche toute la journée. Parce que le chauffeur ne doit pas quitter son véhicule. Et il faut que le politicien, quand il arrive dans le véhicule, il soit assez tempéré. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud ou trop froid. Donc le chauffeur reste avec la voiture allumée toute la journée. Avec sa petite musique et tout. Comme ça, le politicien, quand il arrive, oh, il est bien au frais. Là, bizarrement, il n'y a pas de problème de fin du monde et de pollution. Donc ça n'a aucun sens. Donc oui, les gens se posent des questions. Bon, en tout cas, on a notre réponse. C'est parce que les gens de gauche sont des humanistes. Et donc leur temps de parole est bien plus important qu'un mec d'extrême droite, qui n'a aucune valeur. C'est pour ça que CNews se fait attaquer et pas le quotidien. La parole du quotidien est bien plus importante. C'est des humanistes. Ils sont héroïques. Alors qu'un journaliste de CNews, qui est d'extrême droite, n'a aucune valeur. D'accord ? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça sera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501